Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, il faut que je vous explique une histoire qui vient de m'arriver. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a 5 mois, donc au mois de mars, je me suis fait hacker ma chaîne YouTube. On m'a piraté, c'est un type qui m'a contacté sur Discord, il m'a offert un partenariat que j'allais accepter. Il m'a dit télécharge ce logiciel, j'ai téléchargé le logiciel. Ensuite, c'était un fichier WinRAR avec un mot de passe qui me donne le mot de passe. J'ai essayé d'installer le jeu que je devais faire à la promotion. C'était un jeu de survie, je trouvais que c'était un bon thème pour ma communauté qui justement aime bien les zombies, les jeux de survie. Donc voilà, je pensais que c'était une bonne idée de présentation de jeu. Je me suis dit, ok, vas-y, je fonce et tout. Et en fait, quand j'ai téléchargé le logiciel, ça ne fonctionnait pas, le logiciel ne se lançait pas parce que tout simplement, ça n'existait pas. Ce n'est pas un logiciel qui existait. Ce n'était pas un jeu. En fait, c'était tout simplement un hack. Donc c'est un logiciel qui m'a hacké directement mon PC. Il a pris le contrôle de mon PC pendant que je n'étais pas là. À mon avis, il a vu à travers ma caméra que j'étais sorti, que je n'étais plus chez moi. Donc il a vu que c'était le moment de prendre le contrôle de mon PC. Il a pris le contrôle de mon PC. Il a été sur ma chaîne. Il a fait des vidéos sur la crypto-monnaie et tout ça. Pourtant, je suis dans la crypto-monnaie. Je peux vous assurer que ce n'est pas que de l'arnaque. Mais là, il a fait de l'arnaque avec la crypto-monnaie parce qu'il en a profité. Et YouTube m'a supprimé. Voilà, YouTube a supprimé ma chaîne et tout. Encore heureux que je paye un network qui justement m'a aidé et a résolu ce problème en plus ou moins deux, voire trois semaines. Mais pendant une, deux ou trois semaines, je n'avais plus de chaîne YouTube. Je n'avais plus de salaire. C'était le bordel. Donc ça, j'ai quand même réussi à récupérer la chaîne YouTube. Google a bien voulu me la redonner. Donc, il l'avait supprimé de base. Donc, il ne chipote pas. Donc, voilà. Si vous voulez plus d'informations, je vous explique en bref. Mais j'ai fait une vidéo explicative de toute l'histoire sur ma chaîne YouTube. Vous avez juste à taper « Piraté, sois cool mec ». Ce sera la première vidéo que vous voyez sur YouTube. Donc, voilà. De toute façon, je vous la mettrai en description, en commentaire et parmi. Alors, aujourd'hui, cette histoire est un peu différente. Mais c'est à peu près la même chose parce que j'ai failli me faire pirater. Mais là, cette fois-ci, ce n'était pas par Discord. C'était par mail. Et en fait, aujourd'hui même, là, à l'heure actuelle où je vous parle, j'ai reçu un mail il y a un jour. Donc, voilà. C'était le 2 septembre à 4 heures du matin. Donc, c'était hier. J'ai reçu encore un autre mail pour me pirater. Donc, en fait, je suis pris pour cible d'une organisation de hackers qui essayent de me hacker. Et c'est vraiment des gros bâtards. Et ça commence à me casser les couilles. Parce que moi, en fait, je perds mon temps. Je leur réponds. Je crois que c'est vraiment une société qui me contacte pour faire des partenariats. Comme par exemple ici. Alors, moi, je me renseigne sur la société. Je trouve que c'est bien et tout. Je me dis, ok, je peux proposer ça à ma communauté. Ça peut les intéresser. Voilà, tu vois. Donc, une petite illustration. L'équipe FXOON souhaite promouvoir ce produit réseau sociaux. Voilà, blablabla. Est-ce que je suis intéressé et tout ? Alors, moi, bien entendu, je fais quoi ? Ben, FXOON. Je vais voir sur Internet. Boum, je tape. Qu'est-ce que je vois ? Je vois que le site, il existe. Je regarde. Je fais, ouais, c'est intéressant. Donc, pour les joueurs, perdez-vous dans votre monde. Ne manquez plus jamais un pas, un ping ou une ligne vocale. Voilà, en fait, c'est un logiciel qui, en temps réel, fait en sorte que vous entendez bien les pas de vos adversaires et tout quand vous jouez. Et même quand vous écoutez un film, par exemple, là, il est marqué. Ne vous efforcez jamais d'entendre les dialogues ou de vous faire exploser les oreilles par des effets sonores ou de marquer un nouveau... Enfin, je ne sais pas, c'est la traduction. Bref, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est que quand on regarde un film, parfois, le bruitage, il est beaucoup plus fort que le son de la voix de la personne. Donc, c'est un peu dérangeant. Et là, en fait, en temps réel, le logiciel vous permet de régulariser le son et tout ça en temps réel. Donc, je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant pour ma communauté. Il y a sûrement certaines personnes à qui ça pourrait intéresser. En plus, ça ne coûte pas cher du tout. Il y a un essai gratuit et je pense que ça coûte 1 euro si vous achetez. C'est 21 euros annuels. Donc, ça coûte 2 euros, quoi, 2 euros l'année, le mois. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant pour la communauté. Je vais peut-être le faire. Attendez, est-ce qu'on voyait mes informations quand j'avais cliqué là-dessus ? Je n'envoyais pas mes informations parfaites. Je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. Alors, je réponds favoritablement. Je ne sais pas comment on dit, bref. Que je suis intéressé et tout ça. Donc là, je fais bonjour. Oui, je suis intéressé. Dites-en-moi plus sur ce que je dois faire, sur ce que vous me proposez et tout. Et là, mon gars, le type, il m'aura un truc de pro, quoi, tu vois, de toute l'équipe FQ1. Nous sommes ravis de l'entendre. Vous devriez faire une publicité de 60 secondes. Je vous demanderai également de répondre à quelques questions. Donc, pouvez-vous nous parler de vos précédentes campagnes promotionnelles ? Combien coûte une minute de vidéo sur votre chaîne ? Assurez-vous. Avez-vous d'autres plateformes sociales que YouTube ? Déjà, c'est sociaux, pas social, je crois que ça se dit. Des plateformes sociaux. Bref. Donc là, il m'envoie un document partenariat. Mon pote, laisse tomber le truc. Trop carré, quoi. Je me dis, je vois ça, mais c'est vraiment eux, quoi. Tu vois, je ne me suis jamais posé la question que ce n'était pas eux, tu vois. Pour l'instant, je ne me pose pas encore la question. Moi, je suis à fond de non. Je fais, ouais, ouais, tranquille, je vais proposer tout. Parce qu'en sachant que moi, les partenariats, je n'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un pour un strike pack. Et encore, ce n'est pas un partenariat, c'est une vente d'affiliation. Donc, quand vous achetez avec mon lien de parrainage, donc vous avez un code promo, vous achetez avec mon lien, eh bien, moi, je gagne 1%, à 3%, je ne sais plus trop. Et enfin, ça dépend du produit que vous achetez sur ce type de gamer. Et voilà, ce n'est même pas un partenariat, c'est une vente d'affiliation comme il y a sur Amazon, comme il y a partout, quoi. Donc, je n'ai jamais vraiment eu de partenariat. Donc, je lui dis, je n'ai pas eu de partenariat, mais j'ai eu un truc d'affiliation. J'ai quand même vendu pas mal de strike pack via ce lien et tout. Donc, voilà, je peux peut-être vous faire gagner de l'argent. Donc, voilà, je leur propose un prix et tout ça. Mais je n'ai pas proposé le prix, en fait. Alors là, tu vois, je réponds point par point. Donc, je vais sur Google Traduction, je réponds point par point et tout. Alors là, je vois, je regarde leurs documents et tout. Donc là, j'arrive ici. Une fois le procédure terminé, l'inscription terminée, vous devez nous fournir adresse mail à laquelle le compte est enregistré. En fait, ils me disent tout d'abord, vous devez vous inscrire en tant que partenarière. Partenaires FXSoon et vous devez télécharger l'application sur Windows et vous inscrire. Donc, moi, je me dis, OK, je télécharge le bazar. Donc là, je pique là, tu vois. Et là, en fait, il y a un fichier, tu vois, il se télécharge. Tu vois, moi, je télécharge. Je veux extraire le fichier. Et là, vraiment comme un débil. Le mec, il s'est fait ban. Enfin, il s'est fait hacker il y a six mois. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il clique, il télécharge. Enfin, voilà, tu vois. Après, je me dis, OK, il y a un mot de passe sur le... Enfin, déjà, je vous avoue que quand j'ai vu le fichier WinRar, j'ai quand même eu une petite doute d'hésitation. Et puis là, je vois mot de passe pour ouvrir le fichier WinRar, tu vois. Et là, je me dis, oh, stop, 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 ça va cool. Souviens-toi, il y a six mois, le mec, il t'a fait télécharger un fichier WinRar où il fallait justement télécharger, ouvrir, qu'il fallait justement ouvrir avec un mot de passe. Donc, je me dis, OK, c'est bizarre que ça ressemble au même mot d'opératoire qu'il y a six mois, tu vois. Alors, je me dis, OK, ça va. Je fais, OK, je suis en pleine panique. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. J'ai envie d'un partenariat. J'ai envie de... J'ai envie de gagner un peu d'argent parce que, ben voilà, c'est de l'argent. Je ne veux pas cracher dessus. En plus, ça peut vous servir à vous par vidéo d'information. Donc, je me dis, tout le monde est gagnant. Donc, c'est parfait. Donc, je me dis, vas-y, il faut que j'y aille. Mais là, je n'ose plus, tu vois. J'étais bloqué, j'étais un peu figé. Je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis souvenu d'une vidéo que j'avais regardée sur YouTube. Comment ne plus se faire hacker, comment faire attention au hackage et tout ça. Et en fait, le mec, il disait, première solution, c'est de contacter la société elle-même. Donc, je me dis, OK, 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 vas-y. Je vais sur Epic Soon. Je vais sur le site officiel. Bam, bam, bam. Ici, je vais tout en bas. Contact, boum, je les contacte. Je fais bonjour, blablabib, blablabla. Enfin, voilà, je les contacte, OK ? Donc, ils me disent, on a bien reçu votre mail, blablabla. Après, ils me disent, on vous répond dans un délai de 24 heures. Et là, boum, qu'est-ce qu'ils me disent ? Désolé, ce n'est pas nous. Nous travaillons à leur fermeture. Donc, ils sont en train de travailler pour faire ban les personnes qui font ça. Et en fait, ce n'était pas eux, mon pote. Ce n'était pas eux. Et là, j'étais content, tu vois. Là, j'étais là, ah ouais, mais je vous ai enculé, votre piste de chien, là. Putain, non, en vrai, franchement, j'étais trop content parce que je me suis dit, putain. Franchement, c'était il y a quatre jours. Si j'aurais accepté, là, à l'heure actuelle, je serais en PLS, là. Je serais dans mon lit en PLS en mode, putain, j'ai perdu ma chaîne, quoi. Parce que ma chaîne aurait été supprimée. Il aurait sûrement fait encore des arnaques de crypto-monnaie et tout ça. Donc, voilà, j'étais vraiment dégoûté. En tous les cas, si je vous parle de cette histoire, je pense même que je vais le mettre dans le titre. C'est comment ne pas se faire arnaquer par des hackers, ne pas se faire arnaquer sur YouTube. Parce que si vous avez une chaîne de YouTube, moi, ça fait des années que je travaille sur ma chaîne YouTube. Ça fait 6, 7, 8 ans que je travaille sur YouTube. Perdre ma chaîne YouTube, c'est atroce. En plus, c'est mon salaire, c'est ce qui me permet de payer mes factures, mon loyer. Donc, c'est très important. J'ai besoin de ce revenu. Si je n'ai pas ce revenu, en plus, c'est très difficile YouTube. Je n'ai quand même pas énormément d'argent. Si je le perds, ce minimum d'argent, je suis dans la merde. Donc, franchement, quand vous voyez un mail, faites super attention et très important. Dans la vidéo que j'avais regardée sur YouTube, d'un mec qui vous explique comment ne pas vous faire hacker, il dit que c'est très, très rare, c'est très exceptionnel qu'une société vous dise téléchargez ceci. Tu vois, elle ne vous dira jamais de télécharger via un mail, via un lien dans un mail. Tout simplement parce qu'en fait, la société te dira, et FixSoon, par exemple, te dira, va sur le site internet, crée-toi un compte et obtiens la plateforme gratuitement via le compte. Et là, je télécharge et FixSoon, c'est top, via le site officiel. Là, d'accord, là, ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est comme ça que ça fonctionne, les sociétés. Normalement, c'est comme ça qu'ils vont te demander de faire les démarches. Ensuite, tu donnes ton adresse mail, tes coordonnées, blablabla. Ça, il n'y a pas un problème. Mais il ne faut pas télécharger les trucs quand ça vient directement dans un mail. Donc, de ce fait, je les ai enculés. Et vous aussi, vous allez les enculer si ça arrive. Et si quelqu'un essaie de vous pirater, faites très attention à ça. Alors, bien entendu, moi, je ne reçois pas ça. Donc, je lui dis, hello. Attends, parce que j'ai... Donc, pour les traductions, franchement, je vous conseille le site deepl.com. Franchement, c'est un site, une tuerie, une tuerie. Google Traduction, c'est de la merde. Deepl, vous savez, ça traduit clairement tout ce que vous voulez. Pour faire des lettres professionnelles, je vous conseille deepl. Donc, voilà. Je lui dis, bonjour, j'ai contacté le support technique de FXSund. Et ils m'ont dit que ce n'était pas eux qui m'avaient contacté. Ce n'était pas eux qui avaient contacté. J'ai oublié un M. Qu'ils m'avaient contacté. Donc, j'en déduis que vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être. Au revoir. D'ailleurs, effectivement, la personne ne m'a plus jamais répondu. C'était il y a trois jours. Elle ne m'a plus jamais répondu. Je fais, OK, ça va. Donc, voilà, ça, c'était pour la petite histoire. Et là, aujourd'hui, l'Oat Game. Mon pote, je reçois une demande de partenariat d'un truc, mais juste incroyable. C'est juste insane. Ça s'appelle l'Oat Game. Alors, moi, j'étais tout fou. J'en ai même parlé à mon pote au Valant de Chouin. Je fais ou je ne sais plus c'était qui ou peut-être, c'est peut-être White, je ne sais plus. Mais voilà, j'arrive sur un jeu. Je reçois une offre de promotion, l'Oat Game. Bonjour, bon après-midi. Je m'appelle Thomas. Nanana, je présente le projet de l'Oat Game. Blablabla. Je fais l'Oat Thomas. Je suis super intéressé. Blablabla. Et en fait, je suis super intéressé parce que l'Oat Game, c'est une sorte de Netflix, mais pour jeux vidéo. Donc, genre, tu payes 1 euro. Non, tu payes, je crois que c'est 40 cents de l'heure. Ouais, je crois que c'est 40 cents de l'heure. Et en fait, tu peux jouer à n'importe quel jeu. Apparemment, n'importe quel jeu, c'est un truc de fou. Et en fait, c'est 50 cents de l'heure. Donc, au début, je pense que tu as une heure gratuite. Voilà, tu as une heure gratuite. Puis après, c'est 50 cents de l'heure. Et tu peux jouer à toute la bibliothèque de jeux qu'ils ont. Et en fait, c'est comme si tu peux jouer avec ton téléphone, avec ton PC, avec tout ce que tu veux. Et en fait, tu as juste à te connecter sur leur PC. En fait, c'est une connexion par distance. Il faut juste une connexion de 10 MB par seconde. Et en fait, minimum, après, si tu as une connexion de 30 MB par seconde, là, c'est encore mieux. C'est le top. Et en fait, ils ont des gros PC, genre des PC avec tout, 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 quoi. Tous les composants. Enfin, il les disait quelque part, mais je ne retrouverai pas. J'ai galéré pour les trouver, les composants. Mais c'est des putains de PC full, 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 full actuel et de gaming de malade, quoi. Donc là, en fait, tu te connectes. Et tu es sur leur PC avec tous les jeux. Et tu peux jouer en payant 50 cents de l'heure. Voilà, tous les jeux, franchement, tu peux arrêter quand tu veux et tout. Donc, je trouve le concept super bien. C'est un peu un Netflix en mode jeu vidéo, quoi. Donc, je me dis, what the fuck ? C'est trop stylé. Vas-y, je vais proposer ça à ma chaîne YouTube, à ma communauté. Ils vont kiffer, ils vont kiffer, c'est sûr, ils vont kiffer. Je me dis, regardez, il y a Star Wars, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a plein de trucs, quoi. Apparemment, il y a plein de trucs et tout. Je me dis, ouais, je vais jouer maintenant et tout. Télécharger. Je n'ai pas téléchargé parce que moi, je me suis dit, bon, si je télécharge, il y a une heure gratuite. Donc, je vais attendre de le télécharger pour le présenter, OK ? Je me dis, je vais attendre. Et là, en fait, je fais, ouais, bonjour, je suis super intéressé. C'était il y a huit jours. Ils ne me répondent pas. Donc, je suis vraiment, j'attends vraiment leur réponse avec impatience et tout. Là, aujourd'hui, enfin, hier à 4h09 du matin, ils me répondent, merci de votre intérêt à travailler avec nous, blablabla. Alors, tout d'abord, vous devez vous inscrire en tant qu'affilié et vous devez télécharger l'application et vous inscrire. Je vois de game US, donc quand je clique là-dessus, je me redirige vers le truc. Et là, en fait, il me donne un mot de passe. Alors, je joins également un lien vers un kit média contenant des logos, des captures d'écran, des exemples de vidéos promotionnelles. Assurez-vous de regarder la vidéo promotionnelle avant qu'il n'y ait pas de questions à ce sujet dans nos futurs dialogues. C'est important pour nous. Boum boum boum, on revient un peu dans le passé sur l'autre truc. Regardez ce qu'il me dit. Je joins également un lien vers un kit média contenant des logos, des captures ou des exemples de vidéos promotionnelles. Donc, what the fuck ? Je me dis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce qu'en plus, je trouvais ça subtil. Je trouvais ça cool parce qu'en fait, il me redirigeait vers le site. Donc là, tout à l'heure, je vous explique que si vous ne dirigez pas vers le site et qu'il vous dit télécharger un truc, le logiciel dans le mail, c'est bizarre. Donc là, je vais sur le site. Je me dis, ok. Ça veut dire que déjà, c'est un peu plus réglos, j'ai l'impression. Et là, juste en dessous, je me dis, mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Là, boum, je dois les télécharger sur Smash. Ici, c'est Google Drive. Je dois télécharger un truc. Un fichier WinRAR. Donc, on va attendre que ça s'affiche, mais vous allez voir. Regardez, un fichier WinRAR. Loat Game, Media Kit. Oh, putain, ce n'est pas possible. Ça aussi, c'est une arnaque. Je me dis, ce n'est pas possible. Encore avec un mot de passe et tout. Je me dis, non, ce n'est pas possible. Et de là, je me dis, ok, je vais aller voir sur le site. Et je vais faire la même chose que j'ai fait avec FXZ. Donc, je me dis, je vais les contacter. Et là, je vais sur le site. Et qu'est-ce que je fais ? Déjà, je regarde tout en bas pour les contacter. Impossible de les contacter. Je me dis, attends, c'est quoi cette histoire ? Normalement, toujours sur tous les sites internet, officiels en tous les cas, en bas, tu as toujours le contact, les partenariats. Il y a tout plein de trucs écrits. Parce que je pense que c'est légalement obligé d'avoir des informations en bas. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, je me dis que là, c'est encore plus poussé que tout à l'heure que l'autre jour. C'est que le mec, il a carrément créé un faux site internet pour nous enculer. Nous, créateurs de contenu, nous, youtubeurs, nous, ou même vous, simples abonnés. Ils ont même créé un site internet pour nous enculer. Je me dis, mais what the fuck ? Alors, bien entendu, je cherche. Je me dis, ce n'est pas possible. Ils n'ont pas créé un site et tout. Je fais, ce n'est pas possible, gros. Je pète un plomb. Alors, je tape le hot game sur YouTube. Je ne trouve rien. Il n'y a rien à propos de ça. Il n'y a rien du tout à propos de ça. Je me dis, attends, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas, là. Il y a un problème, là, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais aller sur Google. Le hot game. Je vais mettre avec un espace. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Genre le truc inconnu au bataillon, quoi. Hop, je mets le premier lien, c'est eux. Mais sinon, rien. Aucune information. Quoi, ça ? Je fais, wesh, il y a un problème, quoi. Tu n'as aucun rapport. Il n'y a aucune information à propos de ce site. Donc, c'est vraiment dommage. Parce que le site avait vraiment du gros potentiel. Le principe, le concept est vraiment oufissime. C'est vraiment un truc de fou. Mais en fait, tout ça, c'est du fake. C'est que du fake, mon gars. C'est juste pour que tu télécharges leur application et que, boum, ils viennent sur ton PC et ils te niquent tout, frère. Ils te niquent toute ta vie. C'est un truc de malade. Donc, voilà. En une semaine, je me suis fait... Je me suis fait cibler par deux personnes. En plus, ah oui. Dernier truc aussi. Je regarde. L'adresse mail. Je me dis, c'est quoi cette adresse mail ? Débirude.email.cz C'est what the fuck. Ici, il avait un mail un peu plus professionnel. Business. Arrobas. Et fixon.app Donc, ça a l'air déjà un peu plus probable. What the fuck ? Là, c'est pas probable du tout. Donc, j'étais un peu déçu. Franchement, je suis déçu parce que j'attendais vraiment un partenariat. Franchement, ce partenariat, il y avait l'air d'être bien et tout. Enfin, voilà. J'étais chaud et tout. Et au final, c'était que de l'arnaque. C'est que des hackers. Et franchement, je suis bien content de ne pas être tombé dans le piège. Mais voilà, ça commence à me saouler parce que je reçois des offres de partenariat. Moi, je suis à fond dedans et tout. J'y crois. Je me dis, je vais pouvoir me faire un peu d'argent. Je me renseigne sur la société. Je perds du temps. Je perds de l'énergie. Je perds. En plus, moi, j'écris un mail. Donc, je réponds en anglais. Enfin, j'écris en français. Puis, je réponds avec Dippel en anglais avec la traducteur. Je dérange ma femme pour justement qu'elle corrige mes fautes d'orthographe. Qu'elle structure un peu le texte parce que, ben voilà, moi, je ne suis pas professionnel là-dedans. Donc, voilà, j'essaie de faire des trucs propres. Et au final, je me fais à chaque fois enculer. Et ça commence à vraiment me saouler. Donc, voilà. En tous les cas, je voulais vous expliquer ma petite histoire. Même si c'est une petite vidéo qui va durer un peu longtemps. Voilà. Je voulais vous expliquer mon histoire. Et de vous dire, ben, faites attention. Parce que le piratage, c'est de plus en plus facile. Et voilà, vous n'êtes plus... C'est très difficile d'essayer du vrai et du faux. Parce qu'ils commencent à utiliser des principes beaucoup plus intelligents. Beaucoup plus recherchés. Ils vont prendre des informations sur vous. Pour justement vous impacter. Et vous influencez. Donc, voilà. Faites très attention. Si vous êtes youtubeur, faites très, très, très attention. Et voilà. Essayez de prendre tous les conseils que je vous ai donnés dans la vidéo. Essayez de faire comme moi. Et d'essayer de repérer les intrus des vraies sociétés. Enfin, bref. Je pense que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec. Et ciao. Peace. Sous-titrage ST' 501